La main de Dieu vient de libérer huit personnes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Toutes les personnes qui tombent, vous menez les amènes. Soyez souples, que les gens ne se passent pas. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. C'est votre libération, c'est le combat que vous aviez. Je viens de vous libérer. Je viens de vous libérer, comme ça, qui va te toucher. Je répète, il y a huit personnes. Je répète, il y a huit personnes. C'est déjà, soyez souples, que les gens ne se passent pas. Je suis en train d'appeler l'esprit de la libération. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Où sont ces huit personnes? Je prie maintenant que tu les libères. Je prie maintenant que tu les libères. Je prie maintenant que tu les libères. Que ta santé sorte, que tes finances sortent, que ta maternité sorte, que ton mariage sorte, que tout ce qu'on a bloqué dans ta vie passe. Maintenant, 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 maintenant. Télé, 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 elles sont à huit. J'ai vu l'option de Dieu les localiser et Dieu me dit qu'aujourd'hui c'est leur victoire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Quelqu'un a fallu ici pour prier pour l'aïdé? Prennez-moi ces numéros de téléphone. Je vois devant mes yeux. Plus 32. 4, 9, 8. 8, 1, 6, 1, 3, 1, 3, je réponds, je réponds, 4, c'est toi qui as fait le décès, fais voir, de me refiner avec toi, 13, 13, met ta main, aujourd'hui pendant que je suis en train de parler, Dieu vient de te libérer, le Seigneur te libère, il ne te libère pas seulement toi, ta présence dans cette salle, vient de libérer toute ta famille, je vois une famille qui a traversé beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, et un des domaines qui a été le plus combattu, ça a été le domaine du mariage et l'émergence, les gens ont beaucoup pleuré dans ce domaine, alors que je suis en train de prier maintenant, j'ai entendu clairement de la part de Dieu, comme quelqu'un qui a un appel que vous attendiez, mais ça devait être un appel de la part du gouvernement, c'était quoi ? Je peux voir mon téléphone, j'ai eu à dessiner le président de la République, vous avez dessiné qui ? Fatih Béton, vous attendiez un appel de l'homme de la présidence ? Parce que je dois lui présenter un projet, dans son palais tout s'écrit, gloire ! Dans son palais tout s'écrit, gloire ! Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever ? L'esprit d'obéissance, l'esprit de la crainte de l'éternel ? Dieu qui marche avec ceux qui le craint, la Bible dit, l'ange de l'éternel campe tout autour, l'ange de l'éternel campe tout autour, donc il y a une procédure, l'ange pour protéger, abattre l'éternel, afin que l'ange puisse te protéger, tu vas craindre Dieu ! Il faut craindre Dieu, il faut obéir à Dieu, tu es à la maison de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu es à l'église de la personne qui est morte pour ça, tu es à l'adresse de Dieu, et si ce n'est pas au nom d'un homme, mais si c'est le lieu de Dieu. Nous ne voulons pas élever une personne, mais nous voulons élever Dieu. Il y a une personne qui est morte, pourtant il t'a racheté. Amen, tu l'amènes comme un fègle ! Il y a une personne qui est morte, il t'a racheté. Il y a une personne qui est morte pour l'église, afin que l'église puisse être là. Maintenant que tu es le produit de l'œuvre de la croix, est-ce que tu peux te rappeler ? Nous sommes vraiment bénis. Je vais laisser la parole à l'ange de l'éternel. Il nous vient de très loin et il est une bénédiction pour nous. En Belgique, dans l'assemblée chrétienne Shammah, il est venu pour te baigner. Donc Dieu est descendu pour te baigner. Il nous vient d'ouvrir, porter la flamme pour te baigner. La vie s'approche devant Dieu, tu dois savoir que Dieu est là. Si Dieu est là, il paie. Pour toutes ces personnes qui le cherchent. Si toi, tu n'en as pas besoin, tu es venu chercher Dieu. Il faut croire que Dieu va te récompenser. Il faut croire que Dieu est là, tu dois recevoir une récompense de notre Dieu. Je lui ai dit, il est comme ça qui est dans la piscine de Bethesda. Il nous le met à cause de sa persévérance. Au même endroit, il a eu une accueillie complémentaire. Il a eu une accueillie, il a eu une accueillie. Il n'a pas eu une accueillie, tel que sa foi. Mais ce soir, aujourd'hui, il y a l'ange que Dieu a préparé. Il y a un chant que j'aime. Depuis que je connais cette chanson. Depuis que je connais cette chanson. Il apparaît un chant. Il터 apparaît un chant. Alors, il voilà la réponse qui dépose sa. C'est Jésus le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie, Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier qui soutient ma vie. Maman secrétaire, neue prophétésse. Vraiment, dans la joie, vous êtes le bienvenisinez de la Maison de votre Père Amen Nous sommes là pour notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia Saint Seigneur je voudrais te recommander ces minutes entre tes mains j'ai juste une prière fais-nous du bien et récupère toute cette gloire parce que c'est à toi qu'appartient le règne la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles Amen si Dieu me fait grâce bonsoir à tout le monde, bonjour si Dieu me fait grâce dans 3 ans je viens de vous prêcher ici en mergande, c'est ça? Amen alors, vous êtes tout beaux aujourd'hui et je suis venu, je dis merci à Dieu et j'ai dit merci à Papa Seba et à Maman c'est toujours une grâce de la part de Dieu de venir prêcher comme ça, un dimanche au lieu de vous si ça ne vous dérange pas je dirais qu'on acclame pour Papa et Maman est-ce que les douze peuvent acclamer pour Papa et Maman? merci beaucoup Papa merci Maman le tourne s'il vous plaît vous me regardez avec peur et vous me faites faire libérez-vous pour que moi je me libère Amen le thème qui m'a été donné c'est laisser aller mon peuple donc je vais partager avec vous 2, 3, 4 choses mais avant de vous partager les 2, 3, 4 choses prenez 2 textes avec moi prenez 2 textes avec moi je vais vous faire lire au moins au moins au moins si vous allez lire au moins vous allez lire 7 versets je sais que vous allez vous fâcher mais dis déjà à ton voisin laisse aller mon peuple laisse aller mon peuple Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 nous lisons le premier texte merci à tous les hommes de vie je vois l'apôtre Jean-Maurice je vois un pasteur Marie et son époux et ses enfants je vois l'apôtre Patrice je vois le prophète ça va venir Jérémie et la prophétesse Dina gloire à Dieu merci à papa Adou mon référent et son épouse merci à toute ma famille maman Joyce et tout le reste que Dieu vous bénisse prenez Genèse chapitre 15 je commence déjà mon message je ne vais pas être long mais je veux qu'on puisse prendre un temps de prière Amen Amen ce que vous dites pas Amen bien Jérémie Amen verset verset Genèse chapitre 15 verset 13 écoutez la Bible dit l'éternel l'éternel invitable sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils y seront asservis et on les offrimera pendant combien de temps ? 400 ans je ne vous entends pas pendant combien de temps ? 400 ans quand vous lisez Exode chapitre 12 au verset 14 et au verset 40 quand vous lisez Exode chapitre 12 au verset 40 ça dit presque la même chose la Bible dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans en fait quand vous commencez déjà à étudier la parole de Dieu parce que je voudrais que vous compreniez le texte laissez aller mon peuple je suis dans le thème je ne vais pas m'éloigner la première chose qui étonne quand vous commencez déjà à lire l'histoire des enfants d'Israël c'est que Dieu leur avait dit que Dieu avait promis à Abraham que tes enfants vont aller en esclavage et moi Dieu je vais les délivrer le Dieu qui ne ment pas le Dieu qui dit la vérité le Dieu qui dit une chose et la chose arrive a dit aux enfants d'Israël que a dit à Abraham que tes enfants vont faire 400 ans 400 ans en Égypte et après 400 ans je vais les délivrer ça c'est Dieu qui parle il dit je vais les délivrer mais quand vous entrez dans le livre d'Exode ce qui est étonnant c'est que les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans ils ont fait 430 ans donc ils ont eu comme 30 ans de plus comme 30 ans de retard comme 30 ans qui a été ajouté à ce que Dieu avait déjà prévu ceci me pousse à commencer déjà mon message en disant à quelqu'un si tu ne sais pas négocier ton départ tu peux prendre plus de temps que Dieu avait prévu pour toi ton amène mettons j'ai déjà commencé il est possible que Dieu a voulu te bénir en 2023 il est possible que tu devais te marier en 2019 il est possible que tu devais déjà avoir une grande entreprise en 2020 mais au lieu de vivre la gloire de Dieu en 2020 tu peux même la vivre en 2042 tu sais que vous n'allez pas aimer mon message dis à ton voisin voisin je suis venu ici pour ne pas prendre du retard dans la vie mais comme ton voisin il est l'embar la cellule de derrière dis le voisin Dieu doit me bénir avant 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 je ne commence déjà pas vous dire que c'est étonnant c'est scandaleux que Dieu a prévu 400 ans moi ma question c'est pourquoi ils ont fait 430 ans donc ils ont eu 30 ans 30 ans de 30 ans cadeau qu'ils ont donné à Pharaon tu ne peux pas être ici Dieu avait prévu de te bénir cette année et tu as ton frère il y a des bénédictions qu'il faut avoir avant parce que si tu les as en retard ce n'est plus bien est-ce que tu es prêt tu peux m'aider à dire à ton voisin voisin il faut sortir il faut sortir maintenant j'entre dans mon troisième texte exode chapitre 8 nous allons lire le verset 16 j'ai commencé par vous dire pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire longtemps pendant que je parle j'ai envie que quelqu'un dise avec moi moi mes choses ne vont plus traîner moi mes choses ne vont plus les bénédictions j'ai toujours raconté une histoire un jour j'étais dans une prière à Kinshasa et pendant qu'on était en train de prier comme ça on a commencé la prière de 8h à 18h on est tenté de prier j'ai laissé les gens prier les gens priaient et on ne chantait pas on priait Jésus 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 pendant qu'on est tenté de prier il y a une dame qui est tentée de dormir elle a beaucoup dormi elle a beaucoup dormi parce qu'elle en tout cas ça montrait qu'elle n'était pas habituée à de longues prières donc elle a beaucoup dormi après quand on a fini la prière moi j'ai pris le micro j'ai seulement dit Badi Bamba c'est qui après elle a dit c'est moi après je lui ai dit Dieu me dit qu'il te donne un mariage après les gens ont acclamé Amen c'est fini après on est sorti Dieu lui a donné un mariage après c'était un samedi on a commencé dimanche lundi mardi l'entredi l'autre samedi le lundi prochain j'ai l'avoir venu dans l'église avec une offrande après elle me dit papa je suis venu vous donner une offrande d'action de grâce j'ai dit pourquoi oh je me suis marié on a mon nom je viens d'abord tu t'es marié bon tu vois tu peux même prophétiser vous savez c'est que la bible dit les voix des dieux sont insomni donc quelqu'un peut te prophétiser mais lui même n'imagine pas ce que Dieu va faire derrière ça c'est là qu'elle va m'expliquer que non bon quand tu m'as prophétisé samedi dimanche lundi mardi j'étais allé à l'université de Kinshasa quand je suis arrivé j'ai trouvé un monsieur qui m'a dragué quand on était à l'université elle était allée récupérer ses documents le monsieur l'a dragué après le monsieur lui a dit maman tel que je suis là je suis en train d'aller en Suisse j'ai été engagé à une c'est pas organisation santé c'est quoi là OMS OMS voilà j'ai été engagé à l'OMS mais on me demande de partir avec une femme mais là je suis célibataire mais je pars dimanche maintenant le monsieur vient d'ici tu m'as dit oui mais non mercredi on vient douter jeudi c'est le mariage devant l'officier de l'état vendredi on laisse ça en manicure pédicure chevelure couper les sourcils samedi on fait le mariage dimanche je voyage donc voyez les femmes ont l'habitude de nous faire marcher même moi qui vous parle on m'avait fait marcher amen mais il y a des pénaltis Dieu te le donne comme ça tu n'as même pas le temps demande d'abord à la sœur ne parlez pas aux hommes parlez seulement aux femmes dis à une femme si c'était toi tu allais faire quoi donc elle comprenez qu'elle a dit oui mardi je peux vous répondre maintenant elle a dit oui mardi mercredi on l'a on a goûté jeudi elle est allée devant l'officier de l'état vous me souviens non vendredi c'était pour les ongles samedi elle s'est mariée dimanche elle a accompagné son mari à l'aéroport lundi elle est venue voir le pasteur maintenant quand elle est venue moi comme j'aime les choses comme ça j'ai dit toi tu dois témoigner après elle a témoigné devant l'église vous vous souvenez j'ai même dit vous vous souvenez que la sœur qui donne Dieu je vais vous expliquer quand elle a témoigné moi j'étais content que c'est la première fois de ma vie je prophétise pour quelqu'un sur le mariage elle a un mariage en une semaine j'étais content mais le problème n'était pas moi le problème c'est les enfants de Dieu avec qui j'ai prié depuis des années dès qu'on a fini je vous explique pourquoi certaines choses peuvent venir avec l'État dès qu'on a fini les gens commençaient à me souverter ils disaient quoi elle est venue ici elle dormait pour elle c'est arrivé nous on est avec toi ça fait des années comment est-ce que nous on ne voit pas clair c'est quoi et tout ça mais là j'étais à vous je me dis même moi-même je me disais comment les gens ici avec qui je suis ça fait des années pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu comment elle est venue seulement aujourd'hui voilà pourquoi j'insiste encore il est possible d'avoir prié avec le pasteur Sébat depuis le début de l'église et de ne pas voir la main de Dieu quelqu'un d'autre revient à l'étal il voit la main de Dieu dit à ton voisin je veux que tu négocies bien je veux que tu fasses quoi exode chapitre 8 je lis le verset 16 on peut y aller pour que vous compreniez comment il faut négocier la Bible dit l'éternel dit à Moïse j'ai déjà commencé ce bon message vous êtes d'accord l'éternel dit à Moïse ce matin je sors ce matin je n'aime pas ta colère dis avec moi ce matin je sors ce matin je sors ce matin pourquoi la sortie était difficile je commence par la première réaction je vais vous donner quatre réactions exode chapitre 8 vous êtes avec moi quand Moïse est arrivé devant Pharaon il a dit à Pharaon laisse aller en oeuvre en puissance et en parole et je suis en train d'attendre maintenant que Dieu la visite encore pour qu'on commence la prière il y a des gens qui ne doivent pas faire semblant on les contrôle pourquoi on te contrôle parce que tu n'es pas sorti de l'Egypte tu as été libéré des chaînes mais tu n'es pas sorti d'où ? de l'Egypte deuxième chose je peux y aller ? le thème c'est quoi ? deuxième chose Moïse répondit il n'est point convenable de faire ainsi je suis au verset 22 car nous offrirons à l'éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination à l'éternel et nous offrirons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux égyptiens maintenant Pharaon change la stratégie verset 24 verset 24 trentième stratégie de Pharaon deuxième stratégie la Bible dit Pharaon dit je vous laisserai aller pour offrir à l'éternel votre Dieu des sacrifices dans les déserts maintenant il n'a pas dit l'Egypte il a dit où ? dans les déserts maintenant écoutez la phrase seulement ne vous éloignez pas en y allant priez pour moi et ce qui étonne c'est qu'il demande même une intercession il dit même priez pour moi maintenant Pharaon dit aux enfants d'Israël je vous permets de faire quoi ? est-ce que vous suivez mon message ? première chose c'est quoi ? laisse aller mon peuple il leur a dit quoi ? je veux que vous soyez avec moi première chose il leur a dit quoi ? maintenant la deuxième chose il leur a dit ok comme vous voulez sortir de l'Egypte je vous permets de sortir allez même au désert mais n'allez pas trop loin ça veut dire quoi n'allez pas trop loin ? ça veut dire que même si je ne vous vois pas mais n'allez pas trop loin pour que de temps en temps je veux passer quand même vous voir un peu vous visiter après vous pouvez même si j'ai besoin de vous vous venez aussi me rendre quand même visite mais dis avec moi ça c'est la meilleure délivrance vous y croyez ? non non dites encore avec moi que Dieu me laisse aller que je n'aille pas trop loin dis avec moi ça est-ce que vous savez que quand vous êtes en train de prier pour que votre vie sorte de certains combats le diable peut vous libérer il vous libère même vous sentez que tout marche bien pour vous 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 mariez vous avez un bon boulot des enfants mais vous n'êtes pas très très loin des combats qui vous réclamait à l'époque c'est-à-dire vous sentez même vous-même que j'ai beaucoup évolué mais mais l'odeur de l'Egypte là de temps en temps quand il prépare de l'autre côté je peux aussi sentir ça est-ce que tu ne remarques pas que tu ne remarques pas que tu pries beaucoup tu as même trop évolué mais tu n'es pas allé trop loin dis d'abord à ton voisin voisin tu ne remarques pas que tu n'es pas allé trop loin toi-même toi-même tu sais depuis que tu as quitté Kinshasa tu es déjà arrivé ici tu ne remarques pas que Dieu t'a quand même visité avant tu n'avais pas de voiture tu as une voiture dit amen c'est pas une visitation c'est pas une visitation dans votre famille tout le monde n'était pas marié mais toi tu t'es quand même marié même si ton mariage a trop de problèmes mais tu t'es quand même marié tu ne remarques pas que il y a une petite différence regarde à votre enfant tu ne remarques pas que quand même tu es venu d'une famille pauvre mais quand même Dieu t'a fait grâce tu as quand même 3000 euros 3000 quand même quand même qui aime les quand même est-ce que vous irez au ciel vous refusez la prédication qui aime les quand même tu étais très combattu tu avais beaucoup de maladies mais Dieu t'a quand même aidé depuis un temps tu n'as plus les maladies que tu avais mais quand même t'es quand même malade c'est ça écoutez bien si vous ne savez pas négocier une délivrance vous pouvez rester loin de l'Egypte et vous êtes content vous êtes content de vous même vous dites en tout cas moi je ne dépasse quand même mes frères non Dieu ne t'a pas appelé pour évoluer un peu Dieu t'a appelé pour évoluer totalement c'est ton amène qui m'énerve dis à ton voisin voisin Dieu ne m'a pas appelé pour changer un peu Dieu m'a appelé pour changer totalement je ne peux pas être là je suis en train de prier les choses évoluent un peu et moi je suis content non 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 je crois que la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes ne sont pas améliorées les choses anciennes ne sont pas changées un peu les choses anciennes sont passées il faut que quand les gens te regardent ils regardent d'où tu viens qu'ils constatent qu'il y a une différence entre ceux que tu étais avant et ce que tu as aujourd'hui la Bible dit vous ferez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas je prie Dieu que ta vie n'évolue pas un peu je prie Dieu que ta vie évolue vraiment ce que je viens de dire ça vient de prendre les quatre personnes les plus sensibles de la salle hé tape-les dans la main dis-nous vos frères moi je ne prie pas pour changer un peu moi je dois changer totalement je ne suis pas là pour me marier dans un mariage de combat non c'est un mariage de bonheur et de paix Dieu ne va pas me donner des enfants mais qui sont quand même combattus jamais Dieu doit me donner des enfants qui sont bénis parce que je suis un homme béni pendant que je parle si tu étais déjà sorti un peu que Dieu puisse aujourd'hui par l'option du Saint-Esprit te retirer que tu t'envoies loin et pourquoi tu m'as donné un amène comme ça à quelqu'un qui dit mon frère moi je vais aller loin je vais aller loin je vais monter je vais aller de gloire en gloire je ne veux pas vivre la même vie je ne veux pas vivre les mêmes combats je dois aller loin pendant que je parle je répète encore les cinq personnes qui ont entendu ce message allez loin je ne parle plus à tout le monde c'est à toi que je parle j'ai dit à toi maintenant tu dois aller loin mettez-vous d'abord mettez-vous d'abord on peut aller à la quatrième stratégie est-ce que mon message vous mène exode chapitre 10 on est toujours dans quoi le thème c'est quoi jusqu'à ici qui veut aller servir Dieu mais en restant au pays que Pharaon le regarde dis-moi amen très fort tu es béni qui d'autre lui dit que moi je vais aller mais pas trop loin dites-moi très fort Dieu vous bénisse restez seulement après amen ok troisième chose Genèse chapitre 1 qu'est-ce que je dis chapitre 10 je peux y aller je suis au verset 8 exode chapitre 10 je vous donne la troisième stratégie vous allez comprendre que si tu ne négocies pas bien la prière aujourd'hui qu'on va prier commence à vivre Seigneur libère ma vie totale je ne veux pas être libéré pour rester dans les mêmes combats libère-moi ne me libère pas pour que j'aille je change un peu non non libère-moi pour que je puisse se charger totalement quelqu'un est avec moi amen troisième chose est-ce que mon message vous bénit amen j'ai demandé encore est-ce que mon message vous bénit amen verset 8 on fait prévenir Pharaon vers Pharaon Moïse et Aaron deux points allez leur dit-il servez l'éternel votre Dieu maintenant Pharaon pose la question qui sont ceux qui iront maintenant Moïse répondit nous irons avec nos enfants et nos béards avec nos fils et nos filles avec nos brébis et nos deux car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'éternel écoutez Pharaon leur dit que l'éternel soit avec vous Pharaon avait des bonnes paroles il dit même que l'éternel soit avec vous vous aussi dites et avec votre esprit que l'éternel soit avec vous et avec votre esprit maintenant il ajoute tout comme je vais vous laisser aller vous et vos enfants prenez garde car le malheur est devant vous maintenant écoutez il revient il revient maintenant verset 11 il dit non non allez vous les hommes et servez l'éternel l'éternel car c'est là ce que vous avez demandé et on est chassa de la présence de Pharaon Pharaon appelle maintenant Moïse il dit je vais vous laisser partir après pendant qu'ils étaient en préparé ils posent encore la question qui sont ceux qui vont partir Moïse dit oh non on va partir moi mes enfants nos femmes on va partir Pharaon maintenant leur dit non 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 il n'y a que les hommes qui vont partir vos femmes et vos enfants vont rester et j'avance après mais ça c'est bien non vous tous vous refusez vous voulez quoi maintenant Moïse dit Moïse dit Pharaon dit maintenant je vais vous laisser partir mais cette fois-ci je vais d'abord revenir dans ça prenez-moi ce numéro de téléphone que je vois devant mes yeux bon vos comptes c'est combien votre compte c'est combien plus 32 4 9 8 1 6 1 3 1 3 3 je réponds je réponds 4 ah c'est toi qui as fait le décès fait voir ça me ressemble quand j'étais jeune quand j'étais jeune je vais me refiner avec 3 très stress mais ta main aujourd'hui pendant que je suis en train de parler Dieu vient de te libérer le Seigneur te libère il ne te libère pas seulement toi ta présence dans cette salle vient de libérer toute ta famille je vois une famille qui a traversé beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts et un des domaines qui a été le plus combattu ça a été le domaine du mariage et l'émergence les gens ont beaucoup pleuré dans ce domaine alors que je suis en train de prier maintenant j'ai entendu clairement de la part de Dieu comme quelqu'un qui a un appel que vous attendiez mais ça devait être un appel de la part du gouvernement comme du gouvernement c'était quoi ? je peux voir mon téléphone j'ai eu à décider le président de la République vous avez décidé qui ? Fatih Betho Fatih Betho vous attendiez un appel c'est en forme de la présidence parce que je dois lui présenter un projet mais je suis en train de voir un téléphone qui sonne et le téléphone sonne on appelle quelqu'un au combat dans le gouvernement et je vois le téléphone qui sonne je peux voir les numéros je vois comme faites voir, faites voir passez à regarder bien il y a qui là ? il y a le président je vois qu'on t'appelle et on t'appelle par ce numéro je vois plus, je vois 3, je vois 2, je vois 4, je vois 9, je vois 8 je vois 1, je vois 6, je vois 1, je vois 3, je vois 1 encore, je vois 3 et on t'appelle pour te dire que le projet que tu attendais à cause du fait que tu as guétiné en Seigneur Dieu vient de libérer ça c'est tout le monde qui est à partir de ce petit le ciel est ouvert sur ta vie en fait je me tiens ici pour déclarer que tout celui qui attendait un appel met son téléphone à l'air je sens le ciel ouvert met ton téléphone à l'air à partir de maintenant je t'ai mis ton téléphone tu entendras un appel de la part de Dieu on t'appellera pour te dire que Dieu t'a visité tu attendais un document tu attendais une ouverture tu attendais de l'argent connecte-toi à la grâce de Dieu pendant que je parle Dieu vient de te viser, c'est fini attends-toi maintenant donne-moi ton téléphone donne-moi ton téléphone donne-moi ton téléphone donne-moi ton téléphone Dieu est composé regarde ce que je suis en train de faire je suis en train de composer je mets plus je mets 3, 2 je mets 4, 9, 8 je mets 1, 6 1, 3, 1, 3 c'est à ton numéro pendant que je parle mon Dieu mon roi je suis un prophète et je déclare que ce numéro soit appelé avant le 31 décembre 2023 et qu'il soit connu que je suis un prophète c'est fini je fais un comment ? je vois qu'il y a quelqu'un c'est parce que pourquoi on l'a dessiné je fais un comment ? je peux évoluer tu apprends dans la main j'ai trouvé un courageux le moment où il y a trois ans vous pouvez évoluer Mette-toi J'ai trouvé de l'eau vous pouvez évoluer C'est comme Jésus O que tu cherches et est-ce ça fait bon jose 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 c'est moi où j'ai retrouvé je peux évoluer je peux évoluer je peux évoluer ton voisin nous sentons nous et nos femmes nous sentons nous madame merci beaucoup parce qu'il m'a donné O je prends encore un autre O G L O R I E c'est gloire ou glorie ? glorie glorie le nom que j'entends c'est là glory d'abord glory métoine je répète glorieux glorie Il y a un enfant, je ne sais pas si c'est l'enfant de ton frère, mais voyez des noms comme Jaden, c'est qui ? Ça c'est en anglais, je vais le prononcer comme je vois, J-A-Y-D-E-N. C'est quoi ? Je répète, quelqu'un a l'enfant d'un membre de sa famille qui répond au nom de Jaden. Maintenant vous vous dites ça en anglais, mais le nom que je vois devant mes yeux c'est J-A-Y-D-E-N, ça fait quoi ? J-A-Y-D-E-N. À la barre. Même si vous êtes à 8, venez, moi-même je suis resté. Bougez les mains, quand vous avez peur j'arrête. Lisez d'abord ce texte avant que je termine. Bon, maintenant on leur a dit que tu dois sortir avec qui ? Les hommes. Maintenant écoutez la réponse de Moïse, on était à quel reste ? Restez des mots, je vous prends. Dix. 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 Onze. Allez, vous les hommes tout seulement. Moïse continue encore à lutter avec Pharao. Moi je voudrais que tu libères tout le monde. Maintenant écoutez le verset 24. C'est la quatrième stratégie pour bloquer les gens à ne pas émerger. Et nous allons faire la prière. On peut y aller ? Lisez très fort le verset 24. Un, deux, trois. Non, on ne dit pas comme ça en Belgique, on y va. Un, deux, trois. Pharao appela Moïse et dit, allez, servez l'éternel. Il n'y aura que vos bébés et vos peuples qui resteront. Et vos enfants pourront faire quoi ? Comme maintenant Moïse dit à Pharao, on pèse juste un peu. Quand Moïse dit maintenant à Pharao, nous on va sortir avec nos enfants. Maintenant Pharao change encore de stratégie. Vous comprenez la quatrième stratégie ? Il dit cette fois-ci, je vais vous laisser sortir avec vos enfants. Qu'est-ce que je vais garder ? Vos bébés et vos peuples. Pourquoi Pharao ? Les enfants d'Israël n'avaient pour richesse que les bébés et les peuples. C'étaient un peu bleu, des éleveurs. Alors comme ils étaient éleveurs, Pharao dit cette fois-ci, comme vous avez trop insisté, on veut aller, on veut sortir. Je voulais sortir, mais vous allez seulement que vos richesses restent en Égypte. Qui va accepter ça ? Surtout vous les gens de Belgique. Est-ce que vous savez que le monde des ténèbres peut vous libérer vous ? Peut libérer même vos enfants. Peut libérer même vos femmes. Peut libérer même vos enfants. Vous tous vous évoluez, vous tous vous priez, vous tous vous allez loin. Mais on vous retient juste une seule chose. Qu'est-ce qu'on vous retient ? Les biens. Les biens. Les finances. Qui va accepter ça ? C'est comme ça que nous avons des gens ici à l'église. Ils évoluent avec nous ici, ça fait 10 ans, 8 ans. Mais sur le plan financier, rien ne marche. Ils vont travailler. Ils travaillent comme des machines. Mais financièrement, ils n'arrivent pas à évoluer. C'est un combat. Est-ce que vous me comprenez ? Donc quand la Bible dit, laisse aller mon peuple. Si tu sors seulement comme ça. Tu dis seulement, oh je sors. Il y a plusieurs choses que tu peux laisser en Égypte. Tu peux laisser ta famille. Tu peux laisser aussi tes biens. C'est comme ça que nous avons des frères ici. Et il reste seulement l'argent. Mais l'argent comme ça, ils ne le voient pas. Qui n'aime pas l'argent ici ? Attendez d'abord. Bougez d'abord. Je vois d'abord les gens qui n'aiment pas l'argent. Qui n'aiment pas l'argent ici. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont même devenus aigris. Dès qu'ils apprennent que quelqu'un a acheté une voiture, son cœur fait mal. Tu sais pourquoi ça te fait mal ? Parce que tu te dis, comment moi, après toutes ces années que j'ai passé en Belgique, tout ce que j'ai, ce sont les amis. Et les parfums. Donc on a bloqué des finances. Aujourd'hui, nous ne sommes venus pas prier seulement pour la libération des vies des gens. On est aussi venus pour libérer quoi ? Les finances. J'ai justement les filles qui font ça des mamans. C'est comme si vous ne voulez pas. Il faut qu'on prie aussi pour la libération de quoi ? Les finances. Frère, ce n'est pas une mauvaise chose de servir le Seigneur, d'avoir sa famille libérée, mais d'avoir aussi ce qu'on appelle le pecunia. Mais... C'est tout bien ça. C'est tout bien ça. Ces choses-là, ça fait aussi du bien quand tu viens servir le Seigneur ici, mais tu regardes aussi ton compte, tu regardes aussi tes affaires, tu regardes aussi tes entreprises, tu sens toi-même que tu es en train d'aller de là-bas. Amen. Il ne faut pas que même quand on te dit qu'il donne 100 dollars, ton cœur est en train de se mettre. La pauvreté est capable de t'énerver, même quand tu apprends que quelqu'un a voyagé avec sa famille. Il t'énerve. Ok. Non, le problème, ce n'est pas qu'ils sont en guerre. Le problème, c'est que Pharaon est déjà assis sur tes finances. Tes finances sont où ? Dès que tu apprends que quelqu'un a dit, par exemple, comme je viens d'investir 15 000, 150 000 dollars pour acheter 150 000 euros pour acheter les instruments. Toi-même, tu fais. Ok. Tout ça. Je peux vous bénir. Amen. Je peux vous bénir. Un jour, je vais quelque part en Virginie. Je vais prier pour un monsieur qui est multimillionnaire. Je reste dans sa maison pendant une semaine. D'abord, c'était une maison. Pour la première fois, je vois une maison. Je répète. Il y a des gens dans la ville, quand ils te disent, je pars chez moi. Ils ont raison. Les gens, quand ils te disent, je pars chez moi, ils entrent dans un endroit où la pluie ne tombe pas. Alléluia. Vous êtes d'accord, non ? Je suis allé chez lui. Moi-même, je me disais, hé là. Il y a des gens qui dorment dans des choses comme ça. Maintenant, le matin, on se réveille. Le matin, on se réveille. Il dit, papa, on va conduire d'abord la prière. Je conduis la prière. On commence à prier. Il pleure même. Oh, Seigneur, je me suis de toi. Il dormait par terre. Oh, oh, oh. Mais là, j'étais là, je disais, Seigneur. Vous savez que ce jour-là, j'ai été délivré sans prière. J'ai compris qu'il est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être humble, marie d'une seule femme, d'être fidèle à sa femme et d'être même simple. Quand tu vois quelqu'un, dès qu'il a un peu d'argent, il charge même des démarches. Frère, c'est Pharaon qui a signé. Il a commencé. J'ai déjà commencé. Quand tu vois quelqu'un pour une veste seulement, il me dit. J'ai la pauvreté qui est en train de te réclamer. Frère, il y a des gens que Dieu a bénis sur cette terre des hommes. Dieu les a tellement bénis. Que nous offrirons à l'éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle. En Ligala, c'est bien. A ta l'Insaka. Amen. 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 Moïse a dit, je ne te laisse rien. Je prie Dieu. Papa Dieu te bénisse. Amen. Reste fidèle à l'homme de Dieu. Amen. Reste fidèle. Amen. Il va beaucoup te lever. Beaucoup te lever. Amen. Amen. Je ne sais pas où tu es en train de partir. Mais en te regardant comme ça, je vois dans ta poitrine que tu es un prédicateur. Tu es un prédicateur de l'Évangile. Le Seigneur a déjà commencé un travail avec toi. Et ce travail, je suis en train de le voir, le Seigneur a tourné les portes. Jusqu'en 2026, tu vas expérimenter des grandes visitations. En arrière, vous avez commencé des prières en cours. Vous avez commencé des prières en cours. Mais vous les avez quand même lâché. Et vous devez maintenant les reprendre. Parce que le secret de votre émergence, c'est les prières que vous faisiez en cours. Et que je répète, vous les avez déjà laissées. Est-ce que j'ai menti? Vous devez les reprendre. Si vous voulez vivre la saison qui est en train de venir, priez ensemble. Je suis en train de vous parler comme prophète de Dieu. Dans les jours qui viennent, vous témoignerez la fidélité de Dieu. Votre poissime, c'est écrit pasteur. Mais quand je la regarde, elle, je suis en train de voir comme quelqu'un qui est élevé, mais dans une famille où tout le monde est comparteur. Je suis en train de comprendre que Dieu t'a placé à une position d'élévation par rapport à toute ta famille. Maman, prie beaucoup pour ta famille. Dieu veut te faire. Là, tout à l'heure, quand je vais prier pour toi, la main de Dieu va te visiter. En fait, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Le diable de Jésus. J'aime bien. Comme vous l'avez dit. Vous aussi, c'est J'aime. Vous aussi, c'est J'aime. Vous aussi, c'est J'aime. Ça, c'est prononcement en anglais. Pas en français. Bon, J'aime bien que je suis en train de voir. Papa Jean-Marie, il faut m'aider avec lui. Donnez-moi une année au hasard. Prenez ça entre 2000 et 2023. Choisissez une année au hasard. 2015. Ok, mettez la main. C'est à lui que je parle. 2015. 2015. 2015. 2015. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans votre vie en 2015. 2015, vous l'avez dit. 2015. Vous venez, quelque temps auparavant, d'un voyage. En Israël. Vous avez été en Israël? Oui. J'étais, il n'y a pas longtemps. Non, non, non. Je ne suis pas en train de parler de ça d'il n'y a pas longtemps. Je parle d'avant. Vous n'avez pas été en Israël? Si, c'était peut-être de la défense. Mettez votre main en l'air. Je vous dis ce que je vois. Je ne parle pas de la défense. C'est à vous que je parle. 2015, c'est ce que vous m'avez dit? Oui, oui. Chauffard, quelque chose. C'est quoi? Le son du chauffard. Il était à Dieu. Le Christel. C'est ce que je suis à dire de quoi? C'était lié à Israël. Oui. Et c'était la décennie. Ils appelaient Christel. Chauffard, quelque chose. Chauffard, quelque chose. Chauffard. Mais il le son du roi. Et son nom, c'était Christel d'Israël. Ok. Ok. Mais quand vous êtes parti en Israël, vous avez prié au mur de la mentation. Oui. Et vous avez demandé à Dieu de vous accorder parce que ce soir, vous ne pouvez voir 2015 est lié à un ministère. Marlène, c'est sur elle qui a brissé. Pendant que tu mets ta main en lèvres, tu dois encore appeler la janteur. Marlène. Appelle Marlène. Pendant qu'elle met sa main en lèvres, je vois un ange qui part localiser quelqu'un qui s'appelle Marlène. 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 Mélocla. Applaudissements. Tu sais pourquoi je me cherche? Parce que dans ton cœur, tu es en train de dire, il ne faut pas me parler, mais tu as peur. Je ne sais pas si je dois te dire. Je suis en train de te parler, tout à l'heure. J'ai entendu. Quand elle a juste laissé sa main en lèvres, j'ai entendu Marlène. Et j'ai vu que Marlène a beaucoup aidé les gens à l'intérieur de sa vie. Mais il y a des sorciers qui ont déjà décidé de la mettre par terre et ça, en 2024. C'est une jalousie. Et la jalousie, il faut que je parle. La jalousie a commencé avec une personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu l'adresse d'accueillir certaines personnes dans leur maison. Est-ce que c'est ce que j'ai dit de bien clair? Je répète. Il y a eu des gens qui ont eu l'adresse d'accueillir des gens dans leur maison. Après, les séparations ne se sont pas bien cèdes. Vous suivez ce que j'ai dit? Vous voyez de quoi je parle? Ne vous compliquez par la vie. Vous êtes obligés de citer les dents. Mais je suis en train de voir que cette dame-là, elle n'a pas de problème. Mais elle était allée parler de son nom à une autre dame qui est sorcière. Vous voyez comme je ne m'entends pas bien. Je l'ai perdu une dame qu'on avait accueillie. On s'est séparés. On ne s'est pas bien séparés. La personne est partie. J'explique. La personne qui est partie n'a pas de problème. Mais elle est allée raconter l'histoire de Marlène à une dame qui est sorcière. Et c'est cette sorcière que j'entends qui est en train de dire comment elle avait fait ça. Alors qu'elle est en train de dire que c'est elle qu'on avait fait souffrir. Mais vous suivez, non? Mais on a raconté que c'est elle la mauvaise. Donc là, au tel qu'elle est là, son nom est sur la table de la sorcellerie. C'est ça qui explique pourquoi est-ce que la plupart des choses qu'elle est en train de faire ne marchent pas. Et aujourd'hui, pendant que nous prions, Dieu le dit, tu vas sortir. Parce que comme tu l'avais fait, dis bien à quelqu'un. Un bienfait ne doit pas t'amener de quoi. Un bienfait doit t'amener la bénédiction. Je déclare pour toutes les personnes qui ont fait de bonnes choses pour les gens. Dieu doit vous donner la victoire. Je n'ai pas aimé votre âme. Maman, tu es combattue. Très combattue. Pendant que je t'ai réglé, je vois que quelqu'un a déjà vu jusqu'à ce qu'elle va marcher dans une chaise rouleur. Viens voir le diapéter en peur. Le diapéter en peur. Quand quelqu'un part à l'hôpital, on va lui dire que c'est un herciatif, qu'il n'y a pas de herciatif dedans. On est déjà en train de déligner la jambe. Ah, bon. Alléluia! C'est vraiment un des deux ans, ça va. Alléluia! C'est le premier dans la paix. C'est le premier. C'est le premier dans la paix. C'est le premier dans la paix. Tu vois le monsieur qui ne veut plus te payer, qui est même actuel, j'ai l'impression que tu lui as parlé des chaussures, et ses chaussures venaient de l'Italie. Et il est même en train de dire, tu vas m'amener nulle part. C'est ça qu'il a dit. Et il est en train de dire, tu vas m'amener nulle part. C'est le seul en fait, c'est qu'il est venu avec une mission. C'est le seul en train de dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait ton défaut. Et il tient à ce que, plus tu vas commencer à le suivre, laisse lui cet argent. Parce que si tu prends cet argent, tu ramènes ça dans ton visage, tu vas amener la mort dans ton visage. Et c'est la mission qu'il a. Dieu a pitié de toi. Tu sais pourquoi Dieu a pitié de toi? Parce que, vous savez dans la vie, moi j'ai improvisé de donner des leçons. Vous savez dans la vie, il y a certaines choses que certaines personnes font. Vous pouvez même vous fâcher. Vous pouvez même dire, pourquoi est-ce que chaque fois qu'elle voyage, elle donne des questions à moi. Parce qu'elle fait ça pour qu'on l'aime. Elle ne fait pas ça pour qu'on l'aime. Ce qu'elle fait est en train d'activer la protection de Dieu sur sa vie. Sinon on aurait fait beaucoup de mal depuis longtemps. Il y a une très forte jalousie autour de sa vie. Mais Dieu te donne la victoire. Maintenant que je t'impose ma main gauche, je libère l'option de la victoire. Reçois ça. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus qui s'appelle Junior. Qui s'appelle Junior à la main ? Qui célèbre ? Junior, Junior, Junior. Bon, les deux nations, j'ai beaucoup prophétisé. Non. Non, 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 non. Eh bien, vous êtes un du temps. Montrez moi. Montrez moi. Montrez moi. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia